Salut tout le monde, c'est Zalatro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série des meilleurs pépites du mode carrière. Aujourd'hui on va s'attaquer aux défenseurs centraux. Allez c'est parti, on se rend tout de suite dans ma liste prioritaire. Et bon on va commencer avec le meilleur jeune joueur, c'est bien évidemment Rafael Varane, le défenseur du Real de Madrid qui a un potentiel de 87. Et bon, il coûte assez cher quand même 24 millions. Bon, il a un bon potentiel, 87 c'est pas mal. Donc 89, 89 de potentiel, je me le disais bien aussi. Oui, il a 89 de potentiel, c'est juste très très bien. Donc voilà, c'est le défenseur français que tout le monde connaît, qui joue au Real de Madrid, mais il coûte un peu cher malheureusement. En deuxième position, on a Daniele Rogani, donc 21 ans, 78 de général. Mais lui il a un potentiel de 88, donc il prend un petit plus 10. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un joueur qui ne coûte pas forcément cher. Vous pouvez toujours le prendre en presse, c'est ce que j'ai fait dans mes carrières. Et vraiment, je pense que c'est plutôt pas mal pour vous prendre un petit joueur comme ça, qui a un potentiel de 88. On continue avec encore un français, Kurt Zouma, le défenseur de Chelsea, qui lui commence avec 77 de général et qui a un potentiel de 88. Donc je pense que c'est vraiment pas mal pour 10 millions d'euros, c'est limite offert. Vous pouvez aussi le prendre en presse, c'est vraiment pas mal. On continue avec vraiment une petite pépite, c'est Jonathan Ta qui joue au Bayern Leverkusen, qui commence avec son trait de général à 19 ans pour 5 millions d'euros à peu près, mais qui a un potentiel de 87. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas mal pour 5 millions d'euros maximum. C'est parfait. Quand vous prenez avec un petit club, je pense que c'est pas mal du tout. On va passer au défenseur de Everton, donc John Stones, donc 77 de général, 21 ans. Il a un potentiel de 87. Bon, après, voilà, c'est comme Kurt Zouma, c'est quasiment le même profil. Donc voilà, si vous êtes avec Everton, gardez-le. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous voulez juste 1000 parce qu'il avait un potentiel de 87. On va maintenant passer à la petite pépite, qui n'a même pas de photo. Donc il a 20 ans, Yerai qui joue à l'Atlétique Bilbao, donc il coûte 2 millions 300 000, donc c'est limite donné. Il a 70 de général, mais il a un potentiel de 86, à peu près, aux alentours de 85. Donc je pense que c'est très très bien pour un petit joueur comme ça. Maintenant, on va passer vraiment à une pépite, Jérôme Junior Oungene, qui coûte 250 000 euros. C'est rien, c'est rien du tout, parce que 250 000 euros, même avec un club de Ligue 2, vous pouvez l'acheter. Ok, il a 58 de général, mais il peut monter, je crois, si je ne me trompe pas, il peut monter aux alentours de 80. Donc c'est vraiment pas mal pour un joueur qui coûte 250 000 euros, et qui est capable de monter jusqu'à 80. Je pense que c'est vraiment une bonne option pour un joueur qui ne coûte pas cher du tout. On continue avec le défenseur, encore français, enfin je crois qu'il est français, bon bref, qui joue en Ligue 1 à Nice, 17 ans, 69 de général, 2 millions au maximum. Et il a un potentiel de 83, c'est vraiment offert pour 2 millions d'euros. 83, c'est parfait. On passe maintenant au dernier joueur, à une autre petite pépite qui joue aux Pays-Bas, excusez-moi, à l'Ajax Amsterdam. Donc il a 75 de général, 5 millions d'euros, mais il a un potentiel de 86. C'est vraiment pas mal du tout. Parce que voilà, pour 5 millions d'euros, un joueur qui a 86, c'est pas mal du tout. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y en a encore d'autres, je ne vais pas tous les faire. Je vous ai mis des gros joueurs comme des petits joueurs comme lui, que je n'avais pas trouvé. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Salut tout le monde, c'était La Trouve. Sous-titrage ST' 501